Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne H2Prog en compagnie de Dimitri qui a réussi sa reconversion professionnelle dans le développement web et qui témoigne de son parcours. Bonjour Dimitri, je te remercie d'avoir accepté cette interview ce soir et ce que je te propose c'est de commencer en te présentant brièvement et en nous disant où tu en es dans ton parcours. Ok très bien, alors du coup je m'appelle Dimitri, j'ai réalisé une reconversion professionnelle avec l'organisme Simplon. Ma reconversion, du coup j'étais ambulancier avant de faire ce métier. Donc j'ai choisi développeur web parce que j'ai absolument voulu changer de métier parce que mon ancien boulot était un peu un boulot entre guillemets d'ouvrier. J'avais vraiment besoin d'un métier intellectuel qui me sorte un petit peu de ma zone de confort. Et du coup j'ai découvert le développement web via un ami qui travaillait dans une start-up qui m'a dit « mais pourquoi pas, c'est vachement ouvert comme métier en ce moment, il y a beaucoup de reconversion là-dedans, n'hésite pas, fonce quoi ». J'ai fui un stage d'immersion dans sa boîte et ce qui s'est très bien passé, je suis tombé de suite un peu amoureux du métier. Alors au début c'était forcément l'HTML, le CSS, c'était assez facile et tu découvres des petits trucs, tu viens vite accro parce que tu vois que c'est pas si compliqué le point de départ. Et du coup c'était cool et j'ai cherché absolument, enfin j'ai voulu faire une formation en présentiel. Donc je m'étais renseigné sur tous les organismes dans la région toulousaine et j'ai fini par faire ça avec l'organisme Simplon. Du coup une formation qui dure à peu près un an où tu as un stage de trois mois à faire, qui s'est très bien passé aussi dans une agence de communication à Toulouse. Et j'ai fini ma formation il y a à peu près un mois là, en fin de confinement, vers le 11 mai on a terminé la formation. On a un petit diplôme à passer, d'ailleurs que je passe jeudi prochain qui arrive, ça a été un petit peu décalé avec tout ce qui se passe, donc d'ailleurs c'est la semaine des révisions un peu là. Et voilà, ma reconversion a été réussie aussi dans le sens où je viens de trouver, depuis une semaine et j'ai commencé jeudi, j'ai eu mon premier emploi. Super, félicitations. Donc merci beaucoup, c'est quand même plutôt cool parce que ça a payé assez vite. Il faut être conscient aussi qu'il y a quand même des embûches qui peuvent arriver assez facilement pour les développeurs web junior parce que le métier est très ouvert pour quelqu'un qui a l'expérience. Mais pour un junior on est aussi conscient que ce n'est pas facile de se faire sa place. Donc dès qu'il y a une opportunité c'est quand même cool à prendre. Et donc voilà grosso modo un peu le parcours que j'ai fait jusque là. Mais tu me disais que, parce qu'on avait échangé il n'y a pas si longtemps que ça, tu me disais que tu étais un petit peu inquiet justement à cause de la crise du Covid. Et au final tu as trouvé très rapidement un emploi parce qu'il n'y a même pas un mois que tu me disais ça. Et carrément oui. Au début de la crise il y avait commencé à chercher. Enfin même depuis le début parce qu'on dit qu'il y a du boulot. Mais par curiosité j'en regardais souvent sur Indeed. S'il y a les offres d'emploi, il y en avait des pages et des pages et des pages. Et avec le confinement et la crise du Covid et les inquiétudes des entreprises, il restait deux postes, trois postes. C'est forcément quand tu as un poste de développeur web junior et tu n'as pas encore beaucoup de contenu à présenter. Il y a un GitHub qui est quasiment vierge de contenu. Ce n'est pas facile de s'imposer par rapport aux autres. J'ai quand même regardé ton portfolio, il est quand même pas trop mal. Je pense qu'on le mettra en lien d'ailleurs parce que moi je le trouve vraiment bien fait. Ouais carrément. Après j'ai beaucoup bossé sur mon image personnelle sur le web. Parce que je pense que en tant que développeur web junior reconverti, c'est très important de travailler cette partie. Tu as tout à fait raison. Surtout que tu n'as pas de titre à l'issue de ta formation aussi. J'ai un titre RNCP. C'est un titre qui est reconnu par le ministère du travail. Mais les entreprises, tu as plus d'expérience que moi à ce niveau-là, je pense que c'est un petit plus. Mais un reconverti qui propose beaucoup de projets qui sont réalisés, c'est beaucoup plus pertinent pour un recruteur. C'est ce que je dis tout le temps. Oui, tu as tout à fait raison. Je crois que c'est un des trucs qui est génial dans ce métier. C'est un métier où on s'en fout un petit peu du diplôme. Mais ce n'est pas un mensonge, c'est que si tu arrives à prouver que tu sais faire tant de choses, c'est bon, ça passe. On te fait confiance. Oui, c'est sûr. Et du coup… Oui, ça dépresse. Oui, vas-y. Ça dépend peut-être des entreprises. Apparemment, les grosses anxiétés resteront toujours à chercher l'ingénieur en BAP plus 5. Mais il y a un marché ouvert pour les reconvertis et c'est vraiment cool. Justement, je pense que ce qui serait intéressant, c'est que tu nous parles un petit peu de ton emploi. Parce que tu m'as dit que tu avais rejoint une startup. Peut-être nous en parler un petit peu. Quel est ton rôle ? Qu'est-ce que tu fais ? Alors, la startup que je viens de prendre, que je viens de rejoindre, c'est une jeune startup qui cherche un développeur web. Alors, ils ont monté un site WordPress. Ils sont deux et ils cherchent à faire une application d'annuaire de référencement d'associations sportives et culturelles. Et c'est deux femmes qui ont monté cette boîte, mais qui ne sont pas du tout issues des métiers de la tech. Donc, elles sont un peu emmêlées l'impasso. C'était assez difficile, etc. Donc, aujourd'hui, elles ont besoin de recruter un développeur. Et dans ce besoin, c'est de les accompagner dans la création de ce site, d'améliorer le plugin existant qu'elles utilisent. Donc, de créer aussi des petits plugins à droite à gauche pour automatiser tout ça. Donc, il y a un métier technique qui est assez cool à prendre. C'est un métier, enfin, c'est un poste que j'ai récupéré qui est de 6 mois, c'est un contrat sur 6 mois. Après, c'est pareil, ils m'avaient posé la question, mais ça te va ? Tu n'as pas peur 6 mois ? Tu ne fais pas un CDI ? J'aurais dit oui, mais moi, j'ai une première expérience, comme on disait, je suis développeur web junior. Dans cette partie, moi, ça me fait une opportunité. Si à la fin, il y a un poste parce que tout marche bien pour elle, du coup, tant mieux pour moi. Puis si ça ne marche pas, tant mieux pour moi, j'ai une expérience, donc j'ai tout à gagner. Oui, très bien. Non, mais c'est un très bon projet. Et du coup, je reviens un petit peu sur ta reconversion pro. Tu nous as dit que tu étais ambulancier, mais du coup, tu as mis combien de temps à peu près pour te reconvertir ? À partir du moment où tu as eu cette idée de changer et d'avoir ce job là maintenant. Alors après, dans mon cas de figure particulier, la réalité de ma reconversion commence au début 2018 où je suis ambulancier. Je n'ai pas le bac à la base. J'ai très peu bossé à l'école et je me suis dit, merde, la dîme, ceux qui ont des métiers intéressants, ils sont diplômés. La France, c'est comme ça, tu bosses. Et du coup, pendant mes patients, je révisais des cours de maths de collège pour remonter, etc. Je voulais passer mon bac, etc. Donc pendant à peu près un an, j'ai bossé que sur des mathématiques du français, etc. Et en recherchant un futur métier, j'ai commencé à croiser la route du développement web exactement à partir de décembre 2018. Donc en gros, j'ai commencé tout seul, on va prendre mon stage en immersion qui a pris en janvier 2019. Donc jusqu'à aujourd'hui où je suis en poste, ça a pris un an et demi, un peu moins de deux ans. On va dire un an et demi. Ok. Et du coup, aujourd'hui, tu te sens confortable sur le développement web et à avoir justement ce job de développeur pour la startup ? Alors oui et non. Après, je pense qu'on connaît un peu le monde du métier, cette espèce de sensation d'imposteur. Je n'aime pas trop le mot, le cerveau de l'imposteur, je n'aime pas trop le mot. Parce que pour moi, c'est un truc culturel dans le métier qu'on met en avant, mais c'est juste que c'est la réalité de ce travail qui fait que tu ne connais pas. Donc forcément, on peut te demander un truc, il faut dire à ton client, je ne sais pas, mais ne vous inquiétez pas, on va le faire. Je ne sais pas si tu vois ce que tu peux dire. Mais totalement, c'est clairement ça, on ne peut pas tout maîtriser en tant que développeur. Il faut savoir trouver la solution, rechercher sur internet ou trouver une ressource quelque part. Mais effectivement, c'est ça être développeur, ce n'est pas tout maîtriser. Et tu en es le parfait exemple. Exactement, voilà. Donc là, je viens d'arriver dans une boîte, je sors de formation et on me demande des trucs. C'est moi qui, en plus, je suis le seul tech de la boîte. Il faut rassurer et puis tu te poses des questions. Est-ce que j'ai les épaules ? Mais je pense qu'il y a un moment où il faut se faire confiance et il faut prendre du plaisir. Il ne faut pas mentir. Moi, à l'entretien, je leur ai vraiment dit que je suis telle personne, tel niveau, telle chose. Et les gens sont ouverts, il ne faut pas s'inquiéter non plus de ça. Donc, ça dépend aussi du poste qui est recherché. Non, j'allais te dire, mais du coup, parce que tu nous as parlé de ta reconversion, du coup, avec une formation à Saint-Plon. Et moi, de mon côté, en quoi tu as utilisé les formations H2Prog ? Alors, H2Prog, j'ai utilisé les formations, du coup, Symfony en particulier. C'est un certain nombre de formations. Mon idée, ce n'était pas de travailler forcément sur WordPress. Je n'avais pas par choix techno. WordPress, ça a été un peu… j'ai eu un coup de chance avec mon réseau, en fait. Je suis n'apparté dessus parce que dans mon réseau personnel, j'ai des personnes qui ont eu besoin de sites, qui m'ont entendu en recouvration sur le web et qui m'ont acheté mes services. Donc, j'ai pu me mettre en entrepreneur pendant ma formation et j'ai pu vendre des sites web. Bon, après, sur WordPress, c'est beaucoup d'intégration. Il y a eu très peu de code dessus, mais c'était quand même un plaisir. Et il y a quand même des choses qui sont transverses au code et qui étaient vraiment sympas. Donc, j'ai pu me former à WordPress. Dans la fin de formation, mon choix de cœur, ça a été PHP et le framework Symfony. Donc, comme en formation Symplon, c'est des formations qui sont très intéressantes, mais qui ne sont pas spécialisantes, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que j'ai vu Symplon, pardon, Symfony, du Laravel, du Node.js, du JavaScript, mais je ne suis pas spécialisé. Donc, si je suis demain en entretien, on peut te poser des questions. Tu as trois semaines de Symfony derrière toi, c'est trop léger. Donc, je cherche un contenu de formation de qualité en tant que tuto, mais c'est là où j'ai découvert ton tutoriel Symfony sur Udemy auquel j'ai pris extrêmement de plaisir. Je vends tes mérites, comme je t'avais déjà dit, parce que je trouve que la façon dont tu amènes ça, enfin, ce qui est sympa, c'est que du coup, j'ai un peu de background sur tous les tutoriels du web. Et en vrai, tu es très pédagogique déjà dans ta façon de faire, ce qui est intéressant. Et c'est vrai que c'est un truc que je n'aurai pas de noter quand je t'en parle, c'est que j'adore ton montage. C'est très lisible et c'est très clair. Il y a des... Genre Graphicard qui est un super mec, je ne critique pas loin de là, mais des fois, c'est très compliqué de lui dire son code parce qu'il y a sa photo, sa miniature qui est à côté. Je trouve que c'est un truc important. Tu devrais le contacter parce qu'effectivement, Graphicard fait du très bon boulot. Moi, je suis le premier à le dire. Après ça, ouais. Mais voilà. Peut-être qu'effectivement, tu pourrais lui faire ce retour. Je suis sûr qu'il serait très content de l'avoir. Exactement. Carrément. Après, c'est sûr qu'en termes de travail, je n'arrive jamais à m'amuser à le critiquer. Non, il est très bon. C'est impressionnant ce qu'il fait. Et au-delà de ça, chercher des ressources et ce qui était intéressant, ce genre de tutoriel, c'est de pouvoir m'entraîner, de pouvoir regarder quelqu'un qui te connaît, aime bien le framework et de découvrir des choses que tu n'as pas forcément pensé pour amener après aussi, toi-même, créer tes propres projets. D'ailleurs, je ne te les ai pas montrés, mais je me suis amusé après les tutos que j'ai fait sur Symfony. Je me suis fait un projet personnel que je n'ai pas encore terminé, il faut deux temps. Tu me montreras, oui. Voilà. Je me suis amusé à faire. C'est de l'entraînement. De toute façon, je pense qu'aussi tous les nouveaux développeurs, il faut faire des projets. Il faut, même si c'est la répétition, c'est presque comme les arts martiaux. Pour avoir un geste précis, il faut répéter, répéter, répéter. Je suis entièrement d'accord avec toi. Tout à fait. Et justement, toi de ton côté, quel conseil tu aurais à donner à un futur développeur, à quelqu'un qui voudrait se former dans le développement web ? Quel est ton conseil que tu donnerais ? Mon conseil, c'est qu'on parlait de pratique, donc beaucoup de pratique. À l'amont, forcément, il faut se former, il faut se faire confiance et aussi ne pas avoir peur. Parce que c'est vrai que c'est un milieu qui peut te faire flipper quand tu commences. Il y a tellement de choses et de routes à prendre. Il ne faut pas s'y inquiéter parce qu'il y a un moment donné où tu finis par filtrer ta direction, je pense. Il y a des choses qui sont bonnes pour tout le monde, que ce soit par exemple se former à Git, tous les petits à côté du web qui sont communes à tout le monde. Mais après, tu choisis, tiens, j'aime le front, je vais faire du JavaScript, j'aime le back, je vais faire du Node.js, je vais faire du PHP. Et une fois que tu as ton langage, tu fonces dedans. Il faut se spécialiser, je pense que c'est aussi assez important. Et un gros conseil que j'ai aussi, je pense qu'on en a parlé vaguement en début, c'est de faire un gros travail en tant que développeur web junior en reconversion, un gros travail sur son image. Tout à fait, sur le portfolio et tout ça. Parce que le portfolio, le LinkedIn, le CV, je trouve, c'est un peu mon avis sur la comparaison avec certains développeurs web junior que je crois sur LinkedIn. On a le même CV qui est copié-collé d'un site qui propose des CV structurés avec quasiment la même chose. Le problème, c'est qu'un recruteur, lui, il a tout le temps les mêmes pages et il faut savoir sortir du lot. Si tu as un site web qui a ton nom, qui a un portfolio, ça fait un petit truc en plus. Il faut savoir se vendre. Et je pense que ça peut être un truc qui peut porter préjudice et certain s'il ne travaillait pas là. Je suis totalement d'accord avec toi. J'ai échangé avec un apprenant il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est vrai, je lui ai dit que son portfolio et son site web n'étaient pas suffisants. J'ai toujours du mal à critiquer mes apprenants, mais c'est vrai qu'à un moment donné, il faut travailler sur ces aspects-là. L'image, comme tu dis, et le portfolio, c'est vraiment fondamental. Ça, c'est sûr. Ouais, c'est très important. Il faut se mettre à la place du recruteur. Demain, tu as une boîte, tu recrutes quelqu'un. Qu'est-ce qui fait que tu vas t'arrêter sur cette personne-là ? Qu'est-ce qui fait que tu vas lui donner sa chance ? C'est exactement ça. Du coup, Dimitri, je te remercie pour cet échange. Est-ce que tu as un dernier mot à rajouter ou c'est bon de ton côté ? On a fait le tour à peu près ? C'était top pour moi. Merci encore pour, comme je disais, la qualité de tes cours. Merci à toi. Et à tous ceux qui veulent faire ce métier, foncez, ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment un métier top. Merci beaucoup pour cet échange et puis je te dis à très vite. Avec plaisir. A bientôt. Au revoir.